— On m'a demandé de revenir sur la nature autoritaire des États au Moyen-Orient. C'est-à-dire que, comme vous l'a expliqué Jean-Paul, on vous a parlé de la gestation des États, avec tous les traumatismes, tout est lié autour de la Première Guerre mondiale, ces fameux accords Saïx-Picot. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que, quelque part, le fameux État islamique dont on parle beaucoup, donc le Daesh en question, il recolonise en quelque sorte la zone dans les lignes bleues qui étaient tracées sur Saïx-Picot, la zone d'influence indirecte française dans les accords Saïx-Picot, jamais mise en œuvre, puisque les Français avaient échangé la province de Mossoul contre une application spécifique des accords Saïx-Picot avec les Anglais. Bon, on vous a expliqué ensuite, en quelque sorte, l'enveloppe de tous ces événements, donc le tracé des frontières et puis les traumatismes que ça amène. Et moi, ce que j'entends faire dans cette séance, c'est essayer d'entrer au sein de ces lignes et de voir ce qui va se développer là-dedans, c'est-à-dire quels types de régimes vont se développer au sein de ces frontières. Bon, en général, les Français construisent des républiques, les Britanniques des monarchies. Il y a toute une période qui est très intéressante, très peu étudiée, très peu connue, qui est une période libérale au sens de libéralisme politique, droit de l'homme, constitution, etc., respect du droit des individus, donc au sens-là de libéralisme politique, pas de libéralisme au sens économique du terme. Une espèce de deuxième ère libérale dans ces États, la première étant ottomane, la deuxième moitié du XIXe siècle pour les historiens. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est une période très courte, juste après les indépendances, après la Seconde Guerre mondiale, mais ce qui va nous intéresser, c'est une transformation importante dans les années 50-60 autour d'une période de coup d'État, de changement de nature des régimes avec l'arrivée de régimes qu'on va qualifier d'autoritaires. Alors, l'autoritarisme, très rapidement, toujours en introduction, c'est une notion qui peut se comprendre de manière double, si vous voulez. Il y a d'abord une définition en quelque sorte scientifique, en quelque sorte de ce qu'est l'autoritarisme, c'est-à-dire des régimes qui ne sont pas des démocraties, on est sûr, dont on sait à peu près ce que c'est, et puis qui ne sont pas non plus des totalitarismes, autre grande catégorie de régimes politiques. Et puis, entre les deux, il y a toute une série de régimes extrêmement différents, donc on va qualifier d'autoritaristes des régimes très divers que je vais essayer de caractériser. Il y a une définition sur laquelle je vais m'appuyer. Il faut savoir aussi que c'est un élément appréciatif, c'est-à-dire qualifier l'autre de régime autoritaire, c'est aussi un élément évaluatif pour ces régimes caractérisés par des manques, par des manques de démocratie, etc. Si je rentre un petit peu dans les détails, je vous dirais que cet autoritarisme dont on va parler, pendant très longtemps, il était perçu comme un phénomène naturel au Moyen-Orient. On disait que les régimes politiques passent par divers stades, et en particulier par une phase autoritaire, parce qu'au départ, pour construire des institutions dans des États fragiles ou qui arrivent à l'indépendance, ça avait été théorisé par un certain Samuel Huntington en 1968 dans un livre qui s'appelle Political Order and Changing Society. Voilà, ce n'est pas trop mal d'avoir des autoritaristes. Donc tous ces régimes ont été perçus, ces régimes n'assériens, bassistes, tous ces régimes du Tirement ont été perçus dans un premier temps comme une espèce de phase naturelle. Il y a d'abord une phase autoritaire, et puis après, ces régimes sont censés évoluer différemment. Cette perception, et puis c'est là qu'on va s'intéresser vraiment à l'autoritarisme, ça va changer à partir des années 70, justement, quand se produit ce que Huntington appelle une troisième vague de démocratisation, the third wave, donc l'Amérique latine, les régimes autoritaires qui tombent, l'Europe de l'Est, la fin du communisme un petit peu après, dans les années 80, les conférences nationales en Afrique, etc. Et on va se focaliser sur le monde arabe et sur cette nature autoritaire des régimes, en disant que le monde arabe est en quelque sorte une exception par rapport à toutes les autres zones qui se caractérisent par, entre guillemets, des transitions démocratiques. Donc on va essayer d'expliquer cette exception autoritaire en disant que ça peut venir du fait que cette zone est couverte par l'islam, donc les rapports islam et démocratie. Ça pose d'autres problèmes quand des pays islamiques, non arabes, connaissent des démocratisations, ou ça peut venir de cultures arabes, d'un rapport familial, d'un patriarcalisme, etc. En tout cas, il va y avoir tout un débat autour de... Et donc la thématique de l'autoritarisme d'un point de vue évaluatif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui pose problème, qui est une exception autoritaire arabe, va revenir dans les années 80, 90, 2000, autour de ces rapports entre islam et démocratie, du rôle des facteurs extérieurs, de la politique étrangère américaine, etc. Donc l'autoritarisme, on l'a vu de façon différente selon les périodes, entre le moment où c'était considéré comme un espèce de stade de développement naturel des sociétés, dans les années 60-70, où on disait, bon, ces régimes militaires, c'est ce qui construit ces États, et puis les années 80, 90, 2000, où on va nous expliquer qu'il y a une exception arabe, donc par rapport à ce qui devrait être la norme, c'est-à-dire la transition vers une démocratie pour faire comme les autres zones aérculturelles dont on a parlé. C'est l'élément évaluatif, quand on utilise le terme autoritarisme, que je voulais signaler d'emblée, qui est fondamental. Ce que je vais essayer d'expliquer en trois points, c'est essayer de rentrer un peu dans le fonctionnement de ces régimes. Comment fonctionnent ces régimes, au-delà de tous les débats sur qu'est-ce que je veux dire quand j'évalue ce régime comme autoritaire, etc. Et je développerai trois points, qui sont trois caractéristiques de ces régimes autoritaires. On m'a demandé de rester sur un aspect historique, et puis je ne parlerai pas de tout ce qui est printemps arabe, etc., ou si ce n'est rapidement en conclusion, mais de rester sur un aspect historique, donc cette phase des régimes autoritaires, même si je donnerai quelques clés, vous verrez au fur et à mesure. Premièrement, il y a une dimension militaire, tout à fait essentielle dans ces régimes. Deuxièmement, je vais y revenir, bien évidemment, en détail. Deuxièmement, il y a une dimension sécuritaire, et une dimension contrôle de l'appareil d'État par des réseaux, en général, familiaux, claniques. Ce sera le deuxième point sur lequel on reviendra. Et troisièmement, je reviendrai sur le fait que ces autoritarismes, ce n'est pas quelque chose de l'autoritarisme, ce n'est pas un régime politique figé, mais il y a une espèce de plasticité de ces régimes autoritaires. Ce sont des régimes qui bougent et qui ont évolué, en particulier dans les années 90-2000. Ce sera mon troisième point. Et puis, en quatrième point, je reviendrai sur le leg autoritaire. Premier élément, première caractéristique de ces régimes, l'origine militaire, la dimension militaire des autoritarismes dans ces États. L'armée, dans ces divers États, à partir des années 50-60, c'est un élément de changement social fondamental. Parce que ça fait des coups d'État, tout simplement. Et plus subtilement, ces armées, elles vont être investies par de nouveaux groupes sociaux qui sont porteurs du changement social et qui vont utiliser le coup d'État pour s'affirmer politiquement. Si vous voulez, dans ces années 50-60, quand émergent ces régimes autoritaires, il y a toute une modernisation de ces sociétés. Modernisation par l'éducation secondaire, supérieure, et puis des systèmes éducatifs qui se construisent en forme de continuité. Vous pouvez faire des études du primaire jusqu'au supérieur dans une forme de continuité géographique sans être obligés de vous déplacer dans les capitales pour aller faire des études supérieures. Dans ces cas-là, l'éducation est réservée à quelques élites qui ont les moyens de vivre dans les capitales. Mais le développement du système éducatif va faire que vous pouvez, dans votre province, dans votre ville de province, faire des études et atteindre des études supérieures. Ce qui fait que vont se développer tout un certain nombre de classes moyennes autour de nouvelles professions, pharmaciens, médecins, ingénieurs, techniciens, etc., dans lesquelles vont entrer massivement tous les fils de ce qui était dans la génération précédente, des fils de petits paysans, petits propriétaires terriens, petits commerçants urbains, etc. Regardez les biographies des officiers libres en Égypte, de leur père, c'est exactement ça. Et une partie de ces classes moyennes montantes, ça va être des officiers qui construisent les armées nationales. Ce qui est important, c'est que c'est un phénomène social massif. Le nombre joue un rôle très important. Vous savez que dans les revolts de 2010, ce sera d'autres générations, plus jeunes, et le nombre de gens dans la rue et de jeunes dans la rue jouera un rôle très important pour ébranler les systèmes que je vais caractériser en trois points aujourd'hui. Revenons à nos classes moyennes et à leurs composantes officiers. Ils vont s'attaquer au pouvoir civil, donc ces fameux officiers libres qu'on voit se diffuser dans le monde arabe, Doubbat Ahrar, qui vont mener des coups d'État. Alors bon, après, c'est du détail. Encore une fois, je donne des lignes transversales. Syrie, ça commence en 1949, 1963, jusqu'à 1970. L'Égypte, ça transforme des monarchies en républiques, au Yémen, en 1962, en Irak, 14 juillet 1958, etc. Qu'est-ce que les militaires, ces officiers vont mettre en place comme type de régime ? C'est en quelque sorte le fameux modèle nasserien de régime politique qui va être copié partout, même si par rivalité politique, chacun va définir sa propre voie. On va être bassiste, et puis après, vous savez qu'il y a une branche irakienne, une branche syrienne, etc. Autour de quoi sont fondés ces divers régimes ? D'abord, la volonté de réaliser une forme de réforme sociale, de réduire les inégalités sociales. C'est pour ça que je vous ai parlé des origines sociales de ces officiers. Je passe rapidement. Deuxièmement, toute une étatisation des économies. L'État, la bureaucratie va prendre en main l'économie, ce qu'on va appeler le socialisme arabe. Alors, méfiance, parce que c'est du socialisme arabe, mais tous les partis socialistes, communistes, la gauche, etc., est évidemment mis en prison par ces officiers avec d'autres couches sociales qui sont les frères musulmans qui ont d'autres orientations politiques. Donc, c'est du socialisme arabe, mais sans socialiste, évidemment. En tout cas, ce qu'ils vont réaliser, c'est ce qu'on appelle le socialisme arabe, indépendamment des slogans. C'est toute une nationalisation, toute une réforme agraire qui permet d'éliminer toutes ces catégories qui étaient les grands propriétaires terriens qui avaient mené cette ère libérale, cette seconde ère libérale dont je parlais en introduction. Grands propriétaires terriens, souvent hommes politiques, de Damas, Homs, Alep, Hama, etc. Donc, il y a une volonté d'éliminer ces acteurs-là. Et puis, une réelle volonté parmi ces acteurs militaires de lancer un développement économique. C'est l'époque de la naissance du tiers-mondisme, etc. Réforme sociale, réforme économique. Troisièmement, il y a toute une volonté d'intégration nationale. Ils vont vouloir construire des citoyens syriens, irakiens, égyptiens, etc. En particulier, autour de ce rôle de l'armée. Quatrièmement, ils vont faire monter en puissance l'idéologie du nationalisme arabe. C'est avec ces régimes militaires que monte en puissance l'idéologie du nationalisme arabe. Le nationalisme arabe ou le proto-nationalisme arabe, Henri vous en a certainement parlé, ça existe comme forme idéologique, mais certainement pas dominante, dans l'Empire ottoman finissant, en réaction à la politique turcisante des jeunes turcs qui marginalisent les élites arabes. Donc, ça crée des formes de proto-nationalisme arabe. Mais ce proto-nationalisme arabe, c'est plutôt du réformisme musulman, parce que les gens résonnent dans un référentiel de réformisme musulman. C'est quelques auteurs minoritaires chrétiens de Syrie ou de Liban qui résonnent ouvertement parce qu'ils sont chrétiens en termes d'entités arabes, donc de nationalisme arabe qui seraient à construire. La deuxième phase et le véritable lancement du nationalisme arabe, c'est la période des années 50-60 dont on va parler, autour de ces officiers qui vont véritablement donner une portée idéologique à ce nationalisme arabe. Et comment ils vont lui donner une portée idéologique, une puissance, mais avec les nouveaux moyens de communication, en particulier la radio, la voix des Arabes du Caire, Radio Damas, Radio Bagdad, etc. Le transistor joue un rôle extrêmement important pour la conscientisation, entre guillemets, d'un certain nombre de masses. C'est l'époque où le FLN algérien est accusé d'être une pure création de Nasser, justement, parce que les gens écoutent le nationalisme arabe. Donc, il y a toute une phase d'idéologie, un quatrième moment, d'idéologie nationalisme arabe qui est lancée par ce type de régime. Et puis, dernier point, tous ces régimes, ils vont fonctionner autour de questions de libération nationale face aux Britanniques dans les années 50, Kadhafi aussi et les bases américaines en Libye en 1969, et puis face à Israël après 1948 dans les guerres israélo-arabes. Voilà quelques éléments rapides qui vous montrent un petit peu autour de quel modèle fonctionne, ce modèle nasserien, fonctionnent ces militaires arabes. C'est, si vous voulez, le modèle du militaire pilier de l'État, où tous les ministères en Égypte sont occupés par des militaires, des officiers. C'est toutes les origines militaires de l'autoritarisme dans le monde arabe, autour de ces mythes du militaire modernisateur. Encore une fois, j'ai dit, je faisais de temps en temps des retours sur l'actualité. C'est des choses que vous retrouvez quasiment telles qu'elles reportées dans l'Égypte d'aujourd'hui, autour de la propagande que fait le maréchal Sissi depuis qu'il a été élu président. Cette armée modèle pour la société, cette armée qui construit, qui est l'usine, qui fabrique l'Égypte, etc., qui a un discours très important. Il y a toute une imagerie qu'on va retrouver dès ces années 50-60, des dirigeants du nationalisme arabe, des affiches, etc., que vous retrouvez si vous visitez l'Égypte en 2014. Je ne veux pas dire que c'est la même chose, il y a des différences, mais en tout cas, il y a des outils que vous retrouvez qui sont des outils de légitimation militaire. Et puis, bien évidemment, dernier élément, ces militaires, ils vont profondément transformer les scènes politiques. Au début, ils sont prêts à des compromis avec les forces politiques montantes, par exemple, les rapports entre les officiers libres en Égypte et les frères musulmans, autres acteurs très influents dans la classe moyenne. Mais très vite, ils vont éliminer tous les hommes politiques rivaux, donc ces hommes politiques de l'ère libérale dont je parlais tout à l'heure. Ils vont, donc, qui étaient une espèce de libéralisme politique porté par des grandes familles, on dirait, aristocratiques en termes ancien régime européen, donc ces grands propriétaires terriens, hommes politiques, et donc que les nationalisations agraires, que les nationalisations des entreprises ou que les réformes agraires vont complètement l'aminer. Ces militaires, ils vont l'aminer complètement les scènes politiques autour de modèles, politiquement, de centralisme décisionnel. Un modèle un peu d'Europe de l'Est qui est copié de partis uniques, d'organisations, de mobilisations très, très larges qui fonctionnent, on mobilise la société mais on ne lui demande pas son avis, le fameux modèle du centralisme démocratique qui prendra des noms extrêmement différents, l'Union socialiste arabe et puis d'autres noms en Égypte ou le parti basse avec ses diverses branches syriennes ou irakiennes. En tout cas, il y a une répression de toutes les formes d'organisations politiques, de tous les partis politiques, on en coopte quelques-uns mais on réprime et on envoie en exil. C'est évidemment, si on fait une projection sur l'avenir, quelque chose de très important parce que ça va laminer pour plusieurs générations toutes les élites politiques et l'un des principaux problèmes dans les transitions politiques quand il y en a à partir de 2010, c'est l'absence d'élites politiques formées, la difficulté de trouver des élites politiques. Et bien ça, c'est un produit de laminage des scènes politiques depuis les années 50-60, donc de deux générations laminées. Donc quand vous avez laminé pendant deux générations, évidemment, le vide est là. Donc l'armée, ça va être ce pilier qui tient le pouvoir, qui permet d'écraser les contestations, on parlera dans les années 80, il y aura diverses émeutes de la faim, de la semoule, du pain, enfin, etc., etc. C'est un pilier des régimes. Mais ça va mener sur mon deuxième point l'aspect sécuritaire, je distingue bien l'aspect militaire de l'aspect sécuritaire, mais toujours pour terminer ce premier point, ces régimes, ils vont se transformer, ils vont... La première phase de ces régimes jusque dans les années 70 sont peut-être fondés par des militaires, en tout cas dans les républiques, je reviendrai sur les monarchies dans un moment, mais petit à petit, les régimes vont se civilianiser, entre guillemets, pour devenir des états sécuritaires, Moukhabarat States, comme on dit, pour reprendre le titre d'un article d'un collègue américain. C'est-à-dire qu'un certain nombre de dirigeants issus de l'armée, bien sûr, vont construire d'autres types de régimes tout en s'appuyant sur l'armée, mais en marginalisant l'armée. C'est-à-dire concrètement, l'armée égyptienne après 1967 change. Elle n'est plus le lieu qui tient toutes les sources, tous les lieux de pouvoir. Elle n'est plus le réservoir de cadre du gouvernement, mais elle est repliée sur ses propres affaires. Et petit à petit, ce sera ses affaires économiques qui jouent un rôle. si important. Même chose, l'armée syrienne à partir de 1970, elle est écartée par un certain nombre de réseaux qui construisent d'autres réseaux sur lesquels je vais revenir dans le second point en s'appuyant sur certaines parties de l'armée ou certaines armées parallèles, etc. Donc, il y a d'autres dimensions dans ces régimes qui vont se rajouter à la première strate qui est la strate militaire. et c'est ce qui m'amène sur le second point. C'est-à-dire, la deuxième composante de l'autoritarisme, c'est bien sûr l'armée, mais à partir, disons, des années, en tout cas dans la première phase, et puis l'armée reste un pilier jusqu'à nos jours, mais avec d'autres composantes. en particulier, ça va être, c'est mon deuxième point, des États sécuritaires, c'est-à-dire, l'appareil sécuritaire, le contrôle de l'État par un certain nombre de réseaux liés à une famille ou à un clan va devenir un élément extrêmement important. C'est ce que j'aimerais détailler dans ce second point. Donc, la dimension sécuritaire de ces régimes et le contrôle de l'appareil d'État. Ça va devenir quelque chose d'extrêmement important à partir des années 70 où les régimes autoritaires restent en Égypte des régimes républicains, mais, par exemple, changent de nature. Même chose en Syrie. Le pilier militaire reste présent, bien sûr, mais en pilier de dernier recours. En cas d'émeute, quand on ne peut plus contrôler les choses avec l'appareil sécuritaire. Et ce qui va devenir essentiel, c'est un certain nombre de nouvelles dynamiques autour de la construction d'appareils sécuritaires pléthoriques et puis du contrôle de l'appareil d'État par un certain nombre de réseaux. Ce qui est très intéressant, avant que j'entre dans le détail de ce que je viens d'expliquer et que je donne trois éléments de structuration de ces États sécuritaires, c'est de, jusqu'à présent, militaires, j'ai beaucoup, parlant de militaires, j'ai beaucoup parlé de républiques. Alors, effectivement, il y a deux types de régimes dans le monde arabe, les monarchies, les républiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que, dans cet élément sécuritaire, ils vont se rejoindre à partir de deux trajectoires tout à fait différentes. C'est-à-dire que, les monarchies, quand les militaires montaient au pouvoir dans les années 50, elles semblaient des constructions politiques traditionnelles, conservatrices, qui n'allaient pas dans le sens de la modernité politique, du développement politique au sens où j'en parlais tout à l'heure, dire que tous les gens pensaient qu'elles allaient finir renversées par des militaires instituant des régimes que j'ai décrits dans le premier point. Donc, condamnés à des coups d'État et de transformation. Or, ce qu'on va voir, c'est que les monarchies résistent, elles persistent. Alors, je vous rappelle aussi qu'elles persistent aussi parce que certaines ne sont indépendantes que dans les années 1970, au moment du retrait britannique du Golfe. C'est-à-dire, toutes les monarchies du Golfe, auparavant, elles sont protégées par les Britanniques. C'est avec le retrait britannique après 1968, les Britanniques annoncent leur retrait dans le Golfe, c'est-à-dire, en gros, dans les années 70, que les monarchies deviennent indépendantes et qu'elles vont avoir à construire leur propre régime politique d'où se mettent en place ces fameux émirats arabes unis, c'est-à-dire un rassemblement d'un certain nombre de principautés, le Qatar s'en sépare, Bahreïne fait sa voix, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que les monarchies vont utiliser exactement les mêmes mécanismes de pouvoir, c'est-à-dire, construction d'appareils sécuritaires, contrôle par des éléments familiaux, bon, ça, c'est plus traditionnel dans le fonctionnement d'une monarchie, rôle de l'État, et quelque part, elles rejoignent les républiques. C'est-à-dire, dans le monde arabe, vous avez deux trajectoires, celle des monarchies qui ont une continuité monarchique, quand elles ne sont pas renversées, et puis l'autre, celle des républiques, soit qu'elles étaient créées comme des républiques, la Syrie, etc., soit qu'elles soient des monarchies jusqu'en 1958 en Irak, renversées par des républiques, qui paraissaient deux trajectoires parallèles et rivales. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir des années 70, elles vont se rejoindre dans un fonctionnement tout à fait semblable. C'est pour ça, vous verrez dans quelques instants, quand je vous décrier les éléments de fonctionnement, je ferai des allers-retours, entre des monarchies et des républiques, c'est exactement le même fonctionnement. Et d'ailleurs, pour preuve de ce que je veux vous dire, alors je vous ai dit les monarchies rejoignent les républiques ou les républiques rejoignent les monarchies, c'est comme vous voulez. Et d'ailleurs, à la fin des années 90, dernier petit élément, on finira par dire les républiques, Jumouria, en arabe, on va les appeler, Goumouria, en égyptien, on va les appeler, pour reprendre l'expression du sociologue égyptien Sardé d'Ibrahim, des Goumloukia, c'est-à-dire des Goumouria plus Malakia, des républiques monarchiques. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que finalement, les républiques prennent aussi des techniques de pouvoir des monarchies, dire l'idée de taurif et sulta, l'héritage du pouvoir au fils et à la famille. Quelque chose qui n'était pas du tout dans des républiques qui fonctionnaient autour de partis unis, de logiques de partis, de cooptation d'élite, de congrès de partis qui choisissaient un militaire, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fin des années 90, l'un des meilleurs exemples, c'est pour ça que Sardé d'Ibrahim en parle, en fait, il en parle en parlant de la Syrie en 99, mais il parle en fait de son pays, ce qui lui vaudra beaucoup de problèmes. On commence à dire tiens, mais les républiques dans le monde arabe, elles deviennent des républiques monarchiques, des républiques héréditaires où les fils des présidents héritent de leur pouvoir comme dans une monarchie. Vous entendrez, dans les années 90 en Syrie, on fait des élections, donc le parti se mobilise, présente un candidat, etc. Et les gens, on demande aux gens, non pas de voter, il y a un mot, une terrabat, ça existe, mais de faire la BA, la BA, République, donc la BA, donc un terme monarchique, si vous voulez, l'allégeance, si vous voulez, une forme d'allégeance, etc. Donc vous voyez comment finalement les trajectoires vont se rejoindre à partir de modèles qui sont différents, les républiques comme les monarchies, des républiques qui fonctionnaient autour du parti unique, d'apparats chics, du BAS, du PND, etc., de directeurs d'entreprises d'État, etc., et qui finissent par créer des logiques monarchiques en leur sein. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors qu'est-ce que c'est que cette dimension sécuritaire, ce contrôle de l'appareil d'État, qu'est-ce que c'est que ces diverses dimensions ? Trois éléments de fonctionnement, donc cette nouvelle strata de l'autoritarisme et de fonctionnement des régimes. Premier élément, tous ces régimes vont fonctionner autour du rôle très important en première ligne, non pas des armées comme dans la phase antérieure, mais autour du rôle des services de sécurité, fameux Moukhabarat, en arabe, qui sont des noms différents, Estekhbarat, Jaoui, en Syrie, enfin il y a plusieurs types de services de sécurité, etc. En tout cas, les ministères de l'intérieur deviennent pléthoriques dans tous ces États, républiques comme monarchies, y compris monarchies récemment indépendantes comme dans le Golfe, avec des budgets souvent supérieurs au budget de l'armée. Regardez la trajectoire, là encore une fois, je donne un certain nombre d'exemples, la trajectoire, Bourguiba est remplacée en 87 par Ben Ali, un militaire, mais un militaire qui est beaucoup plus un sécuritaire qu'un militaire, formé à la sécurité, à la sécurité nationale qu'un militaire qui va développer le ministère de l'Intérieur et mettre à l'écart la toute petite armée tunisienne. Tous ces régimes fonctionnent au sécuritaire, vont se refermer sur un fonctionnement sécuritaire. C'est le pilier fondamental. Il reste toujours le pilier militaire, mais comme je vous l'ai dit, mis un petit peu en arrière, quand le système sécuritaire ne peut pas contenir un débordement, ce qui est perçu comme un débordement quelconque. Ce qui est très intéressant, c'est que le sécuritaire, le système sécuritaire, le système des Moukhabarats, donc ce qui passe par le ministère de l'Intérieur, c'est beaucoup plus que purement de la police. C'est de la police, de la répression, mais c'est quasiment aussi un système de, en termes d'organisation internationale, on dirait de gouvernance, de gouvernement des sociétés. C'est-à-dire qu'en Égypte, en Syrie, en Irak, partout, en Jordanie, etc., c'est moins les fonctionnaires des ministères, des administrations qui gèrent les rapports avec la société. Vous avez besoin de quelque chose, il vous faut le fameux tampon. Mais ce sont les systèmes de sécurité qui vous donnent ce fameux tampon, qui vous permettent de passer à l'étape suivante. Et ils vont devenir le système de gestion. Et les ministères ne gèrent que si vous avez le papier des Moukhabarats, enfin du type de Moukhabarats dont vous avez besoin pour la terre, etc. Regardez les premières revendications des gens à Dera en Syrie. Ils ne demandaient pas la chute du régime, mais ils demandaient qu'on arrête cette tracasserie pour enregistrer n'importe quel morceau de terre. Il fallait passer, je ne sais pas combien d'heures, agresser la patte d'un Moukhabarats. À quoi ça sert, ce système sécuritaire ? Bien sûr, ça sert à réprimer. Ce sont des régimes qui vont être répressifs, qui tuent, qui emprisonnent, etc., etc., bien sûr. Mais l'outil beaucoup plus essentiel, c'est donc la torture, les prisons jouent un rôle très... Mais ce qui est, beaucoup plus efficace, c'est la contrainte intériorisée. Faire peur. Faire peur à la société grâce à cet appareil sécuritaire. On l'appelle le mur de la peur. Haït el-Khauf. Le mur de la peur, en arabe, comme ils appellent ça. C'est-à-dire obliger les sociétés à faire comme si. À faire comme si tout ça était normal. À accepter ces contraintes comme, entre guillemets, légitimes. au moins dans le comportement extérieur. D'où l'importance des espaces publics. Avec ces grandes places que contrôle le pouvoir, où il met ses affiches du dirigeant, etc., etc. Des choses que vous voyez dans les républiques. Si vous allez en Égypte, en Syrie, dans ces années 70-80, jusque dans les États du Golfe. C'est un moyen d'imposer le régime dans les espaces publics. Ça vous explique là aussi projection sur le présent, enfin le présent proche. Ça vous explique pourquoi en 2011, les gens veulent absolument occuper ces places centrales. C'est reprendre le contrôle des espaces publics qui était le lieu où le régime affichait sa normalité, comme on dirait en termes tchécoslovaques des années 68. Et reconquérir ces espaces symboliques que sont les places Tahir au Caire, Tahir au Asana, la Perle à Manama, etc. Donc le sécuritaire, c'est maintenir ses apparences parce que ces régimes, ils vont fonctionner autour d'un certain nombre d'apparences, d'un certain nombre d'apparences de normalité. Tout va bien en apparence. Deuxième élément, tout ça est combiné avec un rôle des réseaux liés, des réseaux de pouvoir liés à la famille du dirigeant, président ou roi, selon les cas où vous vous placez. Il y a toute une relecture d'un certain nombre de gens de la notion khaldounienne d'Ibn Khaldun de Hassabia en disant, donc on dira c'est des néo-Hassabia puisqu'on n'est plus au XIVe siècle dans ce qu'analyse Ibn Khaldun dans les dynasties du XIIIe, XIVe siècle, en disant au centre de ces régimes, il y a un cœur autoritaire, un cœur autoritaire dont le noyau central est constitué par le rôle de la famille du dirigeant, le X, le fils, les frères, les oncles, la femme, la mère, etc. Syrie en Irak, c'est quelque chose de tout à fait central. Plus, non seulement ce noyau familial strict, au sens strictement familial, mais tout un certain nombre de cercles concentriques, ce que Ibn Khaldun appellerait des alliances, des cercles concentriques qui vous permettent de recruter beaucoup plus largement vos réseaux. C'est-à-dire, non seulement la famille stricte du dirigeant, ce qui est relativement limité, mais certains clans, certains membres du village ou de la ville d'origine, c'est là qu'on va entendre parler de Tikrit en Irak, de Kardaha en Syrie, de Sirte en Libye, etc. Le groupe confessionnel dont fait partie le dirigeant ? Les Alaouites de Syrie, les sunnites ruraux d'Irak, le fameux triangle sunnite que les Américains appelaient le triangle de la mort au moment de l'insurrection sunnite, certaines tribus en Libye, etc. Tout ça vous permettant de construire des réseaux beaucoup plus larges qui vont s'infuser, ce sera mon troisième point, dans cet appareil sécuritaire et puis également, ce sera le troisième point, dans l'appareil d'État et qui vont permettre de construire ces régimes autour de cet élément clanique, familial, ethno-confessionnel, etc. Alors attention, le régime de Saddam Hussein, ce n'était pas un régime sunnite, certainement pas, il y avait beaucoup de chiites aussi dans cet appareil et dans ces réseaux, mais c'était un régime en tout cas où certains sunnites, ceux proches de Saddam Hussein et dans un certain nombre de réseaux qui avaient croisé la trajectoire de Saddam ou de proches, étaient dans des positions très élevées du système sécuritaire dont on a déjà parlé et de l'appareil d'État. Le régime Assad n'est pas un régime alaouite, mais c'est un régime de certains alaouites associés à certains druzes, certains chrétiens, etc. Attention, distinction. Là, j'ai un peu donné quelques exemples de républiques, mais je peux passer dans des monarchies. Les monarchies, la dimension familiale est quasiment d'essence dans le fonctionnement d'une monarchie, mais vont se développer ces réseaux familiaux qui rejoignent en cela les républiques. C'est-à-dire que la monarchie, ça va être, ce n'est pas du tout le pouvoir d'un seul, le pouvoir des Saoud, le pouvoir des Sabbahs au Koweït ou je pourrais prendre d'autres dynasties. Mais c'est un pouvoir partagé dans une famille large, au sens, le strict lignage familial plus les lignages associés, etc. et tout ça est associé dans un réseau à l'appareil d'État. Le pouvoir des Saoud, ce n'est pas le pouvoir de la stricte famille Saoud, mais de la famille Saoud au sens large avec tout un certain nombre de familles associées qu'on pourrait détailler. Même chose avec la famille Sabbah au Koweït. D'ailleurs, il y a deux branches, ce qui permet d'améliorer. Il y a les Jabers et les Salem. Vous voyez, il y en a un qui, quand il y en a un émir, l'autre est Premier ministre réciproquement, etc. et puis regardez comment fonctionne l'appareil d'État. Donc toute une infusion d'une famille au sens large, au sens généalogique du terme, les alliances que permettent la généalogie, etc. dans ces sociétés du Golfe, dans l'appareil sécuritaire et dans l'appareil d'État dont on reparlera. Même chose en Égypte. En Égypte, au départ, c'est des officiers, des officiers qui se réunissent entre eux, qui prennent le pouvoir, puis toutes ces classes moyennes montantes participent au pouvoir, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les classes de dirigeants d'entreprises nationalisées, les fameuses classes de dirigeants, les classes de ceux qui sont les directeurs d'entreprises, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil du temps, ce n'est plus ces systèmes tout à fait classiques de parties uniques, de regroupements, électives d'un certain nombre d'élites dont je viens de décrire trois bassins qui vont fonctionner, mais ça va fonctionner autour d'un certain nombre de réseaux qui pointent sur Moubarak, sa famille, et puis toute l'élite centrale va s'intermarier pour créer un système où le pouvoir est réellement tenu par un certain nombre de réseaux qui pointent vers la présidence, donc Moubarak, pendant le régime Moubarak, où ça date, pendant le régime antérieur, ça date. Ça, c'est le cœur de ces pouvoirs. Le cœur autoritaire fonctionne autour de ces dynamiques-là, et je vous ai pris quelques exemples dans des régimes politiques totalement différents. Troisième, donc appareils sécuritaires, réseaux familiaux, Asabia, clan, etc. Enfin, ça dépend après des cas. Mon objectif, c'est, enfin je pense que c'était ça, que c'est de donner des lignes transversales. Je ne vais pas faire l'histoire de la Syrie ou l'histoire de, on pourra en parler en question après. Troisième, troisième élément tout à fait important, si j'ai, déjà, mais je vais un petit peu insister, le, l'appareil sécuritaire et ce noyau autoritaire va permettre de contrôler ce troisième élément qui est l'appareil d'État, le contrôle de l'appareil d'État. Il y a, et c'est pour ça que les monarchies et les républiques sont assez proches, il y a un étatisme, une étatisation de ces sociétés qui est très importante. Quelles que soient les trajectoires initiales, socialisme arabe, plutôt aligné à un moment vers l'URSS, etc., versus des monarchies qui étaient plutôt proches de systèmes occidentaux donc qui, soi-disant, relevaient du libéralisme économique à l'occidental. En fait, pas du tout. Tous ces régimes vont fonctionner autour de la présence centrale de l'appareil d'État, de la bureaucratie d'État, de la syrie bassiste aux États du Golfe, y compris États minuscules. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État, c'est un outil de transformation sociale pour celui qui le contrôle. Ça permet de contrôler un certain nombre de ressources qui vont permettre de construire toute une espèce de contrat social, de contrat populiste avec un certain nombre de couches sociales. Si je prends un exemple de république, bon, vous allez avoir toute une paysannerie clientélisée par les organisations qui encadrent la paysannerie, Union générale des paysans en Syrie. La paysannerie joue un rôle extrêmement fondamental dans le régime de Saddam Hussein aussi, etc. Les entreprises vont être contrôlées par des managers soit nationalisées, soit contrôlées par des managers proches du régime. Les classes moyennes pléthoriques vont être les classes moyennes qui travaillent dans la bureaucratie d'État. Donc, voyez comment l'appareil d'État qui vous donne des fonctions, un emploi de fonctionnaire même mal payé, mais ça vous donne quand même un emploi quitte à ce que vous ayez un deuxième emploi en parallèle, etc. Donc, ça vous permet de construire un contrat populiste avec la société, de clientéliser votre société en l'étatisant par la même, c'est-à-dire en l'encadrant par l'État. Et ça, vous le voyez dans tous les types de régime. Dans les cas du Golfe ou par exemple de la Libye, l'avantage en plus, c'est que le pétrole, les rentes pétrolières, donc l'idée de ressources non extraites de la société par la taxation, mais de ressources qui tombent, qui sont vendues sur un marché mondial à partir du moment où ces États reprennent le contrôle, nationalisent leur secteur pétrolier, reprennent le contrôle des dividendes de la vente de leur pétrole, etc. Ça vous amène des ressources extérieures qui tombent directement sur le compte de la Banque centrale. Vous n'avez pas besoin d'augmenter les impôts. Chose traumatique, on le sait bien en France. Donc, ça tombe directement sur le compte de la Banque centrale. Vous n'avez pas besoin de taxer. Et donc, si c'est la Banque centrale, c'est le régime, évidemment. C'est ces réseaux clientellaires dont je parlais tout à l'heure, ces réseaux familiaux qui contrôlent la Banque centrale. Ça va donner à ces régimes un certain nombre de capacités financières, voire de surcapacités financières, dans le cas de la Libye, dans le cas de ces peuples états où il n'y a quasiment pas de petite population, ressources considérables et puis régime autoritaire. Vous voyez bien le potentiel que vous avez en contrôlant l'appareil d'État. Ça a permis, si on prend cet exemple de la Libye qui est très intéressant, ça a permis au colonel Kadhafi dans son espèce de délire idéologique de volonté de construire son état des masses, Jamaïria, le fameux état des masses, dissous toute institution, si ce n'est les réseaux sécuritaires autour desquels il fonctionnait, il pouvait construire ces étapes-là, bien sûr, grâce à ces réseaux sécuritaires, grâce à des ressources extrêmement importantes issues du pétrole, redistribuées par un appareil d'État pléthorique qui clientélise la société dans un niveau de vie très très moyen, voire très 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 faible. Dans les monarchies, ça va vous permettre, ça va permettre à toutes ces sociétés, c'est des éléments qui se poursuivent jusqu'à nos jours, de reconstruire autour de l'État le marché du travail, autour d'un secteur public où travaillent les nationaux à 90%, évidemment, vis-à-vis de l'extérieur, on a des économies libérales, etc., mais l'État joue un rôle extrêmement fondamental. Vous avez un secteur public qui emploie des nationaux à 90%, si ce n'est plus, dans le secteur public, les entreprises publiques, l'administration, toute l'administration pléthorique, économique, etc., etc., il y a en plus l'administration de l'intérieur, le ministère de l'Intérieur dont j'ai parlé tout à l'heure, et en parallèle de construire ex nihilo des secteurs privés, qui sont ceux qu'on voit investir en Occident, etc., etc., qui emploient à un niveau très bas des travailleurs asiatiques, etc., où là, on est au niveau de ce que décrivait Marx et Engels à propos du prolétariat, en termes de conditions de vie, du prolétariat, etc., etc., donc au niveau le plus bas, les travailleurs, les types qui construisent, quoi. Et puis, au niveau le plus élevé, des managers, des traders, etc., d'un niveau mondial, étranger, qui sont payés des salaires mirifiques pour faire fonctionner ces entreprises. Donc, j'arrête sur cet exemple du Golfe, mais donc, le contrôle de l'appareil d'État, l'étatisation, c'est un élément extrêmement important par les ressources que ça permet de contrôler et le pouvoir de transformation et de contrôle sur les sociétés que ça amène. Puisque ça nous intéresse, puisque je suis professeur de sciences politiques, je pose cette question-là plus que des questions économiques, même si je peux poser des questions économiques. Ces trois éléments, ça va vous permettre de... Ça va leur permettre à ces régimes l'appareil sécuritaire, les réseaux familiaux, claniques, et le contrôle de l'appareil d'État, avec, bien entendu, toujours le leg de la phase précédente, c'est-à-dire le leg des armées autoritaires. En arrière-plan, l'armée comme pilier, si tout ça ne suffit pas. Les gens descendent dans la rue dans les années 80 parce que le FMI demande des ajustements structurels, etc. qu'il faut écraser des manifestants ou si vos forces de sécurité, l'aspect sécuritaire se révoltent, comme en Égypte, comme en Égypte, en 1986, les fameuses forces de sécurité centrales, donc ceux qui assurent cette présence sécuritaire dans les espaces publics, il faut bien écraser ça. Et donc, dans ces cas-là, vous avez toujours ce quatrième pilier auquel vous pouvez faire appel. Ces éléments, les trois éléments que j'ai détaillés dans cet élément, vont construire une espèce d'équilibre autoritaire. C'est-à-dire, ces régimes, certes, c'est des équilibres, donc ça veut dire que c'est instable. On pensera qu'ils sont stables. Non. Moi-même, j'ai écrit dans les années 2000, avant tous ces éléments, j'ai écrit que ça ressemblait au verre d'une glace. C'est-à-dire que c'est comme le verre, c'est dur, c'est-à-dire que ça a un appareil sécuritaire, ça peut vous réprimer, etc. Donc c'est dur comme le verre, mais une fois que ça se fracture, comme le verre de la vitre, ça tombe assez rapidement, ce que vous avez vu, ces régimes qui s'effondrent comme des châteaux de cartes, très rapidement, sous les coups de boutoir américains en 2003 ou en 2010-2011 sous l'effet des manifestations, des mobilisations. Donc ça ne veut pas dire que c'est stable, ces régimes, mais en tout cas, ça va leur permettre de durer sur la longue durée, de durer des dizaines d'années. Donc Gaddafi, depuis 1969, Moubarak depuis 1981, Afezel Assad, 70, 2000, et puis ensuite le suivant, etc. Donc ça va permettre de construire des espèces d'équilibre autoritaire qui permettent à ces régimes de perdurer. J'ai encore 10 minutes ? J'ai piqué la montre, donc c'est... Il ne reste aucun argument pour dire le contraire. Exactement, mais je crois que je suis à peu près ça. C'est ça, j'ai 10 minutes, c'est ça ? On avait une heure ? C'est ça ? Il y a toujours un moyen de contrôle, il y a toujours un deuxième moyen de contrôle. Sinon, je... Ok. Pour terminer sur cet aspect-là puis arriver sur une conclusion, ce qui est très important, c'est de voir aussi que ces régimes, ils vont s'adapter. Ils vont censés s'adapter. Et c'est ce qui expliquent et c'est ce qui expliquent aussi leur longue durée. Ils vont s'adapter face à un certain nombre de défis. Et il y a une forme de... C'est le troisième point que j'ai annoncé, de plasticité de ces régimes autoritaires. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des régimes totalement figés dans ce que je viens de décrire, mais ils sont capables d'évoluer. Qu'est-ce que j'entends par là ? Bien sûr, ils gèrent leur rapport avec leur société par la répression. Mais il va falloir aussi prendre en compte un certain nombre d'évolutions. Le fait que les sociétés évoluent. Des classes moyennes apparaissent, d'autres couches sociales apparaissent. Ces effets démographiques qui leur coûteront si cher dans les années 2010. De même, il y a des défis internes qui doivent relever. D'autre part, il y a des défis externes. C'est-à-dire qu'à partir en particulier des années 90, c'est ce sur quoi je vais me concentrer surtout des années 90-2000, la fin de la guerre froide, la réorganisation des relations internationales, à l'heure de la globalisation, il y a un certain nombre de pressions pour s'ouvrir à la mondialisation, de nouvelles formes de croissance économique, donc pour se lancer dans des réformes économiques. économiques. De même, il y a un certain nombre de pressions à la globalisation démocratique, peut-être plus faible dans le monde arabe, mais en tout cas, le fait que les régimes autoritaires figés à la Hafez el-Assad, que dans les années 90, on traite de Chamescu, par référence à Ceausescu qui est tombé en 89, donc l'idée de machins totalement figés, voilà, ça paraît quelque chose de totalement aberrant. Or, ce qu'on va voir, et ce sera la phase de Bachar el-Assad après la succession de son père, justement, essayer de donner une impression d'ouverture, avec une impression, ces régimes, ils ont donc une capacité à évoluer à la fois vis-à-vis de défis internes et puis aussi vis-à-vis de défis globaux, c'est-à-dire vous ne pouvez plus rester enfermés à l'heure de la mondialisation économique et à l'heure où les idées démocratiques semblent progresser, au moins dans les années 90. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ces régimes autoritaires, ils ont une plasticité, une capacité à évoluer. Ils ne sont pas figés, mais ils ont une capacité, certes, leur gestion sera catastrophique à moyen terme et à long terme et on vit encore sur le lègue autoritaire de ces régimes, mais efficace à court terme pour durer pendant toutes les années 90 et dans les années 2000. Ces régimes inefficaces, ils vont quand même réussir à durer en procédant à un certain nombre d'ouvertures. Alors, je peux prendre un certain nombre d'exemples, soit des ouvertures vis-à-vis de leur société, soit des ouvertures du point de vue politique, soit des ouvertures économiques. Je pense que pour ne pas faire durer et également, je peux montrer en politique étrangère aussi comment ils ont évolué pour ne pas faire durer excessivement ma présentation. Je peux, par exemple, parler, je ne suis pas économiste, mais parler de comment ces régimes ont réagi aux pressions à la réforme économique et donner un petit peu de détails pour vous expliquer ce que c'est que cette plasticité. en fait, tous ces régimes vont s'arranger pour bénéficier des réformes économiques et en faire bénéficier leur clientèle, ceux qui sont dans ces réseaux dont je parlais tout à l'heure. Donc, laisser une respiration à ces sociétés en laissant apparaître un secteur privé sans le transformer en secteur privé créant une classe moyenne qui aurait des revendications politiques, etc., comme ça s'est produit en Asie où un certain nombre de réformes économiques ont amené des classes moyennes qui ont revendiqué un libéralisme politique et l'ouverture d'un certain nombre de systèmes politiques en Asie, pour prendre cet exemple asiatique. Mais la réforme économique, c'est quelque chose qui était nécessaire vu les déficits, les endettements, le besoin d'aide extérieure et donc de faire un certain nombre d'ajustements. Et ces régimes, ils ont, pendant toutes les années 90 et 2000, c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont capables d'évoluer, eh bien, ils ont essayé de canaliser la réforme dans un sens qui leur permettait de perdurer à court terme. Tout ça autour du rôle de l'État qui est très important dans la conduite de la réforme économique. Ça va être un acteur très important dans tous ces États pour déterminer la direction du changement. qu'est-ce qu'on réforme et qu'est-ce qu'on ne réforme pas comme secteur de l'économie. Et essayer de gérer les pressions qu'amène la globalisation économique sur le monde arabe et donc sur un État donné. Quel secteur, quelle force locale on favorise ou pas ? Secteur rural, l'agroindustrie, les grands propriétaires qui se sont reformés par contournement des réformes agraires, les managers du public, les importateurs du privé, ceux qui font de l'import substitution, les militaires qui ont des intérêts économiques par exemple en Égypte. Quel secteur on favorise ou pas ? C'est l'État qui va dicter ces règles. Et tout ce qu'on va appeler ces phases de privatisation, d'ouverture économique avec des noms différents, Infita, Tarsisia, enfin il y a tout un certain nombre, tout un vocabulaire qui va apparaître fin des années 80, début des années 90. ça va être mené par l'État, souvent vendant au privé et à certains acteurs du privé, d'anciens managers du public, donc qui font partie de la clientèle du pouvoir, devenus entrepreneurs privés, pour créer de nouveaux monopoles dans le secteur privé, autour desquels le gouvernement, le régime, retient un contrôle, en tout cas une capacité d'imposer. Donc tout ce qui est privatisation, réforme économique, ça va être un déplacement, une réorganisation de ces réseaux de pouvoir que j'ai décrits antérieurement pour prendre en compte le besoin des investissements de ces systèmes, les pressions extérieures, en Égypte, par exemple, etc. Et tout cela fait manager, entre guillemets, par l'État, du haut vers le bas, de manière très hiérarchique. Et donc, c'est l'État qui va définir qui perd, qui gagne dans la réforme économique et qui va créer, avec ce nihilo, dans un certain nombre de cas, des secteurs privés, des entreprises, et puis après, on dira, il y a tant de pourcents de notre économie qui est dans le secteur privé, etc. Mais des secteurs privés qui n'ont aucun poids politique, qui ne sont pas un groupe de pression sur le gouvernement, pas du tout. Vous ne voyez pas l'effet CNPF, MEDEF, etc. dans les élites économiques de ces pays-là. Vous ne voyez pas cet effet-là. Non, ce sont des secteurs privés qui n'ont aucun poids politique dans des secteurs, dans un tissu économique très spécifique, souvent des secteurs privés très proches du pouvoir, etc. Si je voulais parler de réformes politiques, je vous montrerais comment ces régimes ont, à partir des années 90, essayé de donner une espèce de respiration politique, donner l'impression qu'ils ouvraient leur système politique en se lançant dans des phases d'élection. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'élection pour le moment du vote est intéressant et c'est quelque chose de nouveau dans des systèmes où on n'avait pas voté, on relance des élections, etc. Mais les conditions dans lesquelles vous faites l'élection, est-ce que le processus est ouvert ? Est-ce qu'il y a réellement un pluralisme ? Est-ce que l'électeur sait pour qui il va voter ? Est-ce qu'il y a une clarté de l'information ? Est-ce que d'autres candidats peuvent faire campagne, etc. Tout ce qu'on appelle les conditions qui permettent à l'élection de refléter la volonté des électeurs éventuellement ? Tout ça n'existera pas. C'est-à-dire qu'on fera des élections dans des cadres où le système médiatique est totalement en faveur du pouvoir en place, etc. On mettra en place des lois électorales où le système majoritaire est très largement préféré, où il faut des seuils pour l'obtention d'un certain nombre de sièges qui fait que l'opposition est très laminée. Et donc on vous dit qu'en Égypte, on a rétabli une forme de pluralisme. Mais en fait, vous avez un parti dominant qui écrase tout. Si le système est construit, non seulement techniquement, le système électoral en termes de lois électorales, de seuils, de découpage électoraux, charcutage électoral, vous avez vu, ce n'est pas propre seulement à ces pays. On pratique aussi dans tous les pays. Mais là, de manière beaucoup plus systématique, plus la non-clarté, le fait que les gens ne peuvent pas se présenter, les indépendants ne peuvent pas se présenter, ou les indépendants s'avèrent être des gens du PND égyptien, si je reste sur cette phase des années 90, ce qu'on appelle des candidats furtifs comme les bombardiers furtifs, disaient les Égyptiens, les bombardiers furtifs américains, les bombardiers qui vous arrivent dessus sans que vous les voyez parce qu'ils n'ont pas de trace radar, les électeurs indépendants, les électeurs, vous croyez qu'ils étaient indépendants, ils font un discours d'indépendants et en fait, ils se raccrochent au parti, au pouvoir, etc. Tout ça pour vous montrer qu'on va ouvrir ces systèmes politiques sur le plan, ces systèmes sur le plan, sur le plan politique, dans le système politique et tout ça, très vite, les gens vont comprendre. Rappelez-vous qu'avant, comprendre assez vite, rappelez-vous qu'avant les événements de 2011 en Égypte, vous avez les fameuses élections législatives qui sont particulièrement bricolées de novembre 2010 qui sont une cause extrêmement importante de la frustration et de la rage des Égyptiens vis-à-vis du système politique après les magouilles qui ont été faites quelques mois avant que se déclenchent les événements de la place Tariq. Mais ça, les systèmes autoritaires vont donner cette impression d'ouverture. Alors ça sert à la fois vis-à-vis de leur société, qui va y croire pendant un certain temps et puis très vite, ils vont déchanter, donc les taux d'abstention vont monter à des niveaux atmosphériques. Ce que vous voyez dans ces élections de 2010 en Égypte, ça commence bien avant. Donc c'est à la fois parler vis-à-vis de sa société en lui disant mais regardez, on vous propose quand même de vous exprimer, etc. Et puis c'est aussi évidemment parler vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des parrains américains en disant mais regardez, nous faisons des élections, etc. Alors il y a du monitoring électoral, des gens qui viennent observer les élections, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas le moment du vote où il y aura des violences pendant le vote aussi, mais ce n'est pas le moment du vote. Mais c'est tout ce qui précède, le moment qui précède et ce qui a eu réellement une campagne. Est-ce qu'il y a eu réellement qui permette à l'élection qu'il y a une technique ? L'élection, c'est une technique qui permet à un corps électoral de lui trouver des représentants avec l'élection. Et puis c'est très controversé, etc. Mais la technique, ça ne suffit pas. Il faut que les conditions, c'est-à-dire que vous puissiez faire des candidatures ouvertes, que les candidats puissent s'exprimer dans les médias, faire leur propagande électorale, comme on disait dans les années 40, donc leur présenter leur programme électoral, etc. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, l'élection ne sert à rien. C'est celui qui détient un média qui détient la bureaucratie qui arrivera à canaliser l'élection dans le sens qu'il veut faire. C'est exactement ce qu'on va voir. Je vais bientôt m'arrêter. Comme promis. J'ai comme promis. À la nuit tombée, comme on l'a dit. À la nuit tombée. Je ne revois plus la nuit. La nuit tombe, d'ailleurs. Mais j'autant. Donc tout ça pour vous montrer que... Tout ça pour vous montrer pour vous montrer... Alors, je vous ai montré dans le domaine économique comment ces régimes évoluaient. Je vous ai montré rapidement dans le domaine politique. Je pourrais vous montrer dans le rapport vis-à-vis de leur société comment ils vont gérer, laisser s'ouvrir des ONG, des associations, et puis reprendre le contrôle de tout cela grâce à un certain nombre de lois, années 90, et puis fin des années 90 pour la remise, reprise sous le boisseau, etc. Je pourrais vous montrer aussi comment ils ont une plasticité, une capacité à naviguer en politique étrangère. Parce que les années 90, c'est aussi des changements fondamentaux. Il n'y a plus l'équilibre Est-Ouest où quand vous étiez mécontent de votre parrainage d'un côté, vous alliez voir de l'autre côté et ça vous permettait de garder le système en place en disant j'ai toujours été allié avec vous de toute façon, même si vous aviez changé la veste entre-temps. Ce n'est pas un problème. Donc tout ça pour vous montrer que ces régimes autoritaires ne sont pas totalement figés dans ces réseaux, ce contrôle d'appareils d'État, cet appareil sécuritaire, ce ministère de l'Intérieur, mais ils ont une capacité aussi à sentir les tendances et à essayer de les attraper, d'en profiter, tout en évidemment gardant le contrôle et en mettant le carcan autoritaire, le boisseau, sur leur société. Alors ce qu'il faut dire évidemment, c'est que bien sûr tout ça, on touche le pratiqué, mais c'est des techniques que vous avez transversales selon les types d'État que vous étudiez. Bien évidemment, il y a des différences entre, si on reste dans les années 80-90, il y a des différences entre l'autoritarisme de Saddam Hussein qui fait un peu archaïque et figé ou Hafez el-Assad finissant dans les années 90 parce qu'il est malade, etc. Et puis, le courrier, par exemple, le régime du courrier. Mais dans chaque fois, tout se fait, les ouvertures, regardez même au courrier, présenté comme une démocratie, etc. D'accord, vous avez des jeux, des élections, des salafistes, des frères musulmans qui sont très énervés, etc. mais il y a des limites. C'est-à-dire que quand on pose la question du budget, où sont les contrats d'armement, où va l'argent des contrats d'armement, les contrats offset, etc. En général, la dynastie dissout le Parlement et renvoie le Parlement. Quand le Parlement veut exercer un véritable contrôle parlementaire sur les finances publiques, là, l'expérience s'arrête et on dit, on réélira un Parlement qui t'a bricolé une loi électorale et a charcuté électoralement les districts électoraux avec des techniques dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure. Donc, bien sûr, ces régimes sont tous différents. Il y a tout un continuum depuis ceux qui sont les plus ouverts jusqu'à ceux qui sont le moins ouverts, ceux qui sont capables d'intégrer toutes ces notions. L'un des exemples les plus frappants, c'est le Maroc qui va intégrer toutes ces notions de gouvernance, tous les rapports de la Banque mondiale, etc. Mais la structure du pouvoir reste quand même là, néanmoins. Mais qui va reprendre tout un discours parce qu'il y a tout un certain nombre de technocrates formés qui connaissent, qui lisent les rapports de la Banque mondiale, je parlais de governance, etc. Et tous les programmes gouvernementaux marocains, c'est un espèce de copier-coller des rapports de la Banque mondiale, de ce qui circule internationalement en termes d'idées, de réformes économiques, comment il faut gérer des États à l'heure de la globalisation, etc. À partir du moment où la Banque mondiale a redécouvert le rôle de l'État dans les années 90. Donc, il y a tout un continuum. Évidemment, ils sont tous différents. Je ne veux pas tous les mettre sur le même niveau. Il y a depuis les plus archaïques jusqu'aux plus ouverts, etc. Mais néanmoins, il me semble, à moins que je me trompe, mais il me semble que dans tous les cas, vous retrouvez ces éléments que je vous ai décrits, c'est-à-dire ces divers piliers que je vous ai décrits. Le premier est suivi des trois autres. Plus ces éléments de plasticité, de capacité à repérer des tendances et à durer. Ce qui m'amène à la conclusion, ça fera une heure comme on avait dit, à peu près. après, j'ai mal vu l'aiguille quand j'ai commencé, mais je crois que c'est à peu près. Tout ça, tout ce que je vous ai décrit, alors je n'ai pas posé la question pourquoi tout ça va imploser dans les années 2000, mais ce n'était pas ce qu'on m'avait demandé de fait. Enfin, j'espère. Tout ça, néanmoins, pour terminer en conclusion, c'est un leg autoritaire qui pèse sur ce qui se passe dans les années récentes, sur ce qui se passe depuis en gros fin 2010-2011. Ces systèmes vont exploser, vont imploser, là où on ne l'attendait pas dans ces manifestations larges dans les espaces publics. Je vous ai montré que l'espace public, c'était quelque chose de fondamental pour les régimes. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens aillent reconquérir l'espace public parce qu'ils ont compris, ils y vivent sous ces régimes. Donc, ils ont compris comment fonctionnaient ces régimes dans des mobilisations tout à fait inédites qui vont fonctionner autour de la rage qu'ont ces sociétés, les fameux Ayam el-Khadab, les jours de la colère, la rage qu'ont ces sociétés qui ont vécu pendant des dizaines d'années, cette fameuse longue durée que je vous ai décrite, sous ce type de système. Mais, si vous regardez bien dans toutes ces transitions, quand vous prenez les cas où il y a eu des printemps arabes, entre guillemets, les forces armées ont joué un rôle très important et selon les réactions des forces armées à la demande du pouvoir de réprimer, quand le système sécuritaire au sens ministère de l'Intérieur n'arrivait plus à contenir les manifestations dans les espaces publics, la réponse oui ou non, oui, j'entre dans la répression, ou non, je refuse d'entrer dans la répression, et oui, j'entre dans la répression et je reste dans la répression ou j'implose Libye, armée libyenne, je me fracture en deux, armée yémélite, parce que la répression, ça pose un certain nombre de problèmes, réprimer des civils pacifiquement, ça pose un certain nombre de problèmes, ou j'entre dans la répression au moins une certaine partie de l'armée avec Bachar el-Assad cas syrien, donc le rôle des forces armées, le rôle de cet élément-là, ça va vous permettre de décrire des trajectoires extrêmement différentes, c'est un élément déterminant extrêmement important pour comprendre les différentes trajectoires que vont prendre les États, plus quand l'armée dit non, je ne réprimerai pas, la différence entre l'armée égyptienne et la petite armée tunisienne, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre comment vous avez une transition délicate, mais néanmoins une transition tenue par des civils en Tunisie et comment l'armée va pouvoir détourner en quelque sorte la transition en Égypte. En plus, ce que vous voyez dans toutes les transitions, c'est l'importance de tous ces éléments institutionnels dont j'ai parlé. Ce que vous voyez en gros, par exemple, si on reste sur l'exemple égyptien, je vais très très rapidement, il faudrait détailler, le système va imploser sous l'effet inédit de ces manifestations massives dans les espaces publics qui attaquent la légitimité même du pouvoir à maintenir cette normalité. Mais les diverses composantes du système vont rester. Ministère de l'Intérieur, Justice, Médias, Armée, etc. Alors, il y aura des moments de flottement dans les premières années, mais ce que vous voyez depuis le renversement de Morsi. C'est bien la recomposition de ces divers éléments intérieurs, Armée, Médias, Justice, pour refaire un espèce de régime politique d'un type nouveau et remettre l'Egypte sous un espèce de boisseau répressif et puis très propagandiste. J'y ai fait référence tout à l'heure. Donc, le leg autoritaire pèse vraiment. Ce qui s'est passé, ce que j'ai décrit, ce que j'ai essayé de décrire dans mon développement, pèse très fortement. De plus, bien évidemment, le leg, il pèse aussi, dernier élément pour terminer, sur les sociétés. Ces sociétés, elles sont profondément affaiblies. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les élites politiques ont été laminées. Il y a beaucoup d'élites qui ont choisi l'exil plutôt que de vivre dans ces systèmes et qui ne reviendront jamais. Donc, les élites politiques ont été laminées. Il y a beaucoup de difficultés à retrouver de nouvelles élites politiques ou de faire réémerger des élites politiques. De plus, tous ces États sont minés par le confessionnalisme. Il a quelque part aussi pourri les relations sociales. Pardon, l'autoritarisme, il a... Je vais trop vite. L'autoritarisme, il a en quelque sorte pourri les relations sociales dans des interprétations confessionnalistes où les gens disent le pouvoir de Saddam Hussein, c'est le pouvoir des sunnites. Le pouvoir Assad, c'est le pouvoir des alaouites. Le pouvoir... Etc. Les kadhafistes, c'était les... Etc. Etc. Et puis, on donne un certain nombre de noms. Et donc, quand les systèmes tombent, Libye, etc., ça va donner tout un certain nombre de vendettas, de règlements de comptes, etc., où tout celui qui est de telles tribus dont certains chefs étaient associés à la sécurité de Kadhafi ou certains membres étaient associés et perçus comme un membre du régime Kadhafi, etc. Donc, ça a aussi fortement déstructuré les sociétés, les fameuses sociétés civiles, entre guillemets, dont on espérait l'émergence. Elles sont aussi fortement affaiblies par ces dizaines d'années de régimes autoritaires qui détruisent aussi le tissu social, au sens durkémien du terme, parce qu'un État, c'est aussi un tissu social, etc., qui détruisent ça dans du confessionnalisme. Les gens se regardent différemment parce qu'ils se regardent en termes confessionnels, etc., donc il y a tout un lègue autoritaire qui vient de ces années que j'ai essayé de vous décrire. Voilà, merci. Applaudissements ... ... ... ... Sous-titrage FR ?